Le cours qui suit, le chapitre qui suit, c'est encore une application à la mécanique des techniques de diagonalisation qu'on vient de voir. C'est un problème assez classique, le problème de la chute libre en présence de force d'inertie. Je vais vous expliquer dans un moment ce que ça veut dire. On va voir qu'un corps qui chute depuis la surface de la Terre est dévié vers l'est et légèrement vers le sud s'il est lâché depuis l'hémisphère nord. Du point de vue purement mathématique, parce que c'est quand même un cours de technique mathématique, l'intérêt de cet exemple, c'est qu'il fait intervenir un cas où la matrice à laquelle on va arriver n'est pas diagonalisable dans R. On va être obligé de la diagonaliser dans C, on va avoir des nombres complexes, et on va quand même réussir à diagonaliser la matrice, et on va réussir à résoudre le problème jusqu'au bout en utilisant des nombres complexes. C'est ça l'objectif de ce cours. Alors le problème c'est le suivant, on s'intéresse au mouvement de chute d'un corps qui est lâché sans vitesse initiale depuis un point qui est situé à la hauteur h par rapport au sol, à la verticale d'un point qui est à la latitude θ dans le champ de pesanteur terrestre. Donc voilà le schéma. On a ici un corps qui est à une altitude h, donc la distance h elle est ici, sur les petits pointillés. La latitude c'est l'angle qui est ici, qui est l'angle que fait le rayon vecteur qui relie le centre de la Terre à l'objet avec ce rayon vecteur ici qui relie le centre de la Terre à un point de l'équateur qui est sur le même méridien. Enfin là c'est une phrase un peu compliquée, mais je pense que vous le voyez encore mieux sur le dessin qu'avec la phrase que je viens de dire. Voilà, donc ça c'est la latitude, et on va lâcher le corps d'ici et il va tomber vers la surface, et c'est ça qui va nous intéresser. Alors on est dans un référentiel ici qui n'est pas galiléen, le référentiel terrestre dans lequel on va étudier le mouvement. Le référentiel terrestre c'est celui qui est lié à la Terre, qui tourne en même temps que la Terre. Donc il n'est pas galiléen, donc pour au moins deux raisons. Tout d'abord la Terre, elle tourne sur elle-même, donc elle a un mouvement de rotation autour de son axe nord-sud. Je vais appeler ici ω dans toute la suite le vecteur rotation. Donc c'est un vecteur qui est dirigé suivant l'axe de rotation de la Terre, donc sur l'axe nord-sud. Il est dirigé du sud vers le nord, et sa norme est égale à 2 ω sur t, où t désigne la période de rotation de la Terre sur elle-même. Donc c'est-à-dire que t ici c'est un jour. Donc la norme d'ω, c'est le nombre de radians par seconde desquels tourne la Terre sur elle-même. Elle a aussi un autre mouvement, la Terre, elle a un mouvement cette fois-ci de translation, de translation elliptique. On appelle ça le mouvement de révolution. Donc elle a un mouvement de révolution elliptique autour du Soleil. Donc pour ces deux raisons, le référentiel terrestre n'est pas galiléen. Alors ça c'est un problème, l'étude de la chute dans ce référentiel terrestre, c'est un problème vraiment très classique. Et pour les curieux, je l'ai traité ça dans un cadre très différent, mais dans mes conférences de quart d'heure insolite, il y en a un qui avait été consacré à ça, au point de vue, aux aspects historiques, et puis un petit peu conceptuels aussi de ce problème. Et vous avez ici le lien YouTube, vous pourrez aller voir. Mais si vous cherchez quart d'heure insolite, chute libre, Richard Taillet sur YouTube, vous allez tomber directement dessus. Donc on va s'intéresser maintenant à la physique de ce problème. On peut montrer que quand on est dans un référentiel non galiléen, on peut continuer à appliquer la relation fondamentale de la dynamique, comme on le ferait dans un référentiel galiléen, à condition de prendre en compte des forces nouvelles. Il faut ajouter des forces, qui sont des forces d'inertie. On les appelle parfois des forces fictives, mais je n'aime pas trop ce terme. Ce sont des forces d'inertie. Et il y en a trois. La première, on l'appelle la force d'inertie d'entraînement, on la note Fe. Elle est liée à l'accélération de l'origine du repère R' par rapport au référentiel R galiléen, par Fe est égale à moins mAe. Ensuite, la force centrifuge, qui est liée à la rotation du référentiel, elle est donnée par l'expression suivante ici, où on note OM, le vecteur position du corps, où M ou O ici, où O c'est le centre du référentiel terrestre, donc le centre de la Terre. La force centrifuge est donnée par cette expression ici, c'est un double produit vectoriel, c'est moins m ω vectoriel, ω vectoriel OM. Et enfin, la force de Coriolis, qui est liée à la rotation du référentiel aussi, et celle-ci est liée à la vitesse du corps dans le référentiel R', donc la vitesse du corps dans le référentiel terrestre, par l'expression suivante. Alors là, je suis allé très vite, je ne prétends pas ici du tout vous expliquer d'où ça vient, ça, ça vient d'un cours de mécanique, donc vous allez voir un cours de mécanique qui traîne de ça pour comprendre d'où ça vient, et ça, ça va être le point de départ de l'analyse que je vais faire ici. Et alors, je ne l'ai pas précisé, la masse m qui intervient dans chacune de ces expressions ici, la masse m, c'est la masse du corps qui est en train de tomber, le système dont on est en train d'étudier le mouvement. Tout d'abord, la première des forces qui est ici, on va pouvoir ne pas la prendre en compte, parce qu'elle est essentiellement compensée par l'attraction qu'exerce le Soleil sur le corps qu'on est en train d'étudier. Ici, l'accélération d'entraînement qui intervenait dans cette expression-là, c'est l'accélération du centre de la Terre dans son mouvement autour du Soleil. Ça, une étude de mécanique très simple montre que cette accélération, elle est liée à l'attraction qu'exerce le Soleil sur la Terre. Et vu que le corps et la Terre sont à peu près à la même distance du Soleil, l'accélération, disons la force par unité de masse exercée par le Soleil sur la masse et sur la Terre, sont à peu près égales. Et on peut montrer dans ce cas qu'effectivement, cette force d'inertie d'entraînement, elle est compensée par l'attraction du Soleil. En toute rigueur, elle ne l'est pas exactement, et la différence donne lieu à ce qu'on appelle les forces de marée, mais ici, on va les négliger si les temps de chute sont suffisamment courts, si les hauteurs de chute sont petites, effectivement, on peut négliger ce terme-là. Deuxièmement, la force centrifuge ici, on ne la néglige pas, mais elle est incluse de manière conventionnelle dans le poids. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le poids, c'est l'attraction du corps par la Terre et cette force centrifuge ici. Donc ce qu'on va appeler le poids va inclure cette force-là. Donc il nous reste finalement une force à ajouter dans le bilan des forces, c'est la force de Coriolis qui est ici. Et donc l'étude qu'on va faire, c'est l'étude suivante, on va étudier le mouvement de chute d'un corps sous l'action de son poids et de la force de Coriolis que j'ai notée ici. Et alors ce moins 2m oméga vectoriel V, là je vais vous montrer un petit peu plus en détail à quoi ça peut ressembler. Et pour ça je vais vous montrer une version tridimensionnelle de la figure qui est ici. La figure qui est ici est censée représenter la Terre, le gros machin avec des carreaux dessus c'est la Terre. Ça c'est le vecteur rotation, le vecteur oméga. Et ça là c'est la verticale locale au point du point où on va lâcher l'objet. Donc imaginons qu'on a un observateur qui est ici, il va monter sur un mât qui est ici, il va lâcher un objet à partir de là. Et donc ça je vais vous montrer de manière tridimensionnelle un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez ici, je fais pivoter pour qu'on voit bien la tridimensionnalité de tout ça. Je vais parler de temps en temps du plan méridien. Ce que j'appelle le plan méridien c'est ce plan là. Le plan qui contient à la fois le vecteur rotation, donc l'axe nord-sud, l'axe polaire, et la verticale de l'endroit où on se trouve. Donc ça là, typique sur la Terre, ça s'appelle un méridien là, cette courbe là. Donc ça c'est le plan méridien. Donc la verticale locale ici et le vecteur rotation en bleu sont dans le plan méridien. On va lâcher un objet depuis un point qui se trouve sur la verticale ici. Et du coup ce corps va acquérir un vecteur vitesse que je le mets ici en rose. C'est un vecteur qui initialement est dirigé vers le bas. Et ce que je veux moi c'est calculer moins 2m fois oméga vectoriel v. Donc je vais déjà vous montrer à quoi ressemble oméga vectoriel v. Alors pour ça c'est plus simple ce vecteur là d'aller le tracer ici, de reporter ça au même point. Et donc on a besoin d'évaluer oméga vectoriel v. Alors ça vous savez le faire aussi bien que moi. Oméga et v sont dans ce fameux plan méridien qui est ici. Donc leur produit vectoriel est orthogonal à ce plan. Et avec la règle de la main droite, on trouve rapidement que voilà, oméga vectoriel v il est dirigé suivant le vecteur qui est ici. Donc il est perpendiculaire au plan méridien. La force de Coriolis c'est moins 2m fois oméga vectoriel v. Donc c'est dirigé dans le sens opposé de ça. Donc il est dans cette direction là. Et donc voilà à quoi ressemble la force de Coriolis. Et vous voyez qu'elle est exercée vers l'est si la vitesse v est dirigée de façon purement radiale. Du fait de cette force là, le corps va être dévié vers l'est. Alors du coup ça va changer la direction ici du vecteur v, ce qui aura aussi une influence sur la direction de la force de Coriolis. Mais ça on va voir ça dans le détail avec les calculs ensuite. Je profite de ce que j'ai cette figure sous la main pour vous montrer à quoi ressemble, voilà, où se trouve la latitude là. Donc je viens d'ouvrir la terre, je l'ai découpée. Et voilà ce qu'on va appeler la latitude. L'angle θ ici que je vais noter partout, c'est l'angle qui est ici là. Je vais aussi enfin représenter les axes. Donc ça je vais l'appeler l'axe x. Donc c'est l'axe qui est dirigé vers l'est pour l'observateur qui est ici. Ça je vais l'appeler y. Donc ça c'est l'axe qui serait dirigé vers le nord pour la personne qui est ici. Donc ici si la personne qui se trouve là, qui fait l'expérience, devait faire une carte géographique, un endroit où elle est, et bien elle noterait x cette direction là, et y cette direction là. Donc x vers l'est, et y vers le nord. Et enfin, la troisième direction, c'est la direction de la verticale. Donc z ici, ça va être la cote. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut ici pour commencer à faire des calculs. Alors je reprends le petit dessin que je viens de vous montrer. Je vais prendre celui-là. J'ai ici les axes x, y, z, et maintenant le challenge, ça va être d'écrire les coordonnées des différentes forces dans ces coordonnées x, y, z. Alors c'est un petit challenge, puisque là, on voit assez facilement que le vecteur oméga, le vecteur bleu ici, il a pour coordonnées 0 suivant x, oméga cosθ suivant y, et oméga sinθ suivant z. Donc là ça, je vous laisse vraiment le vérifier, c'est assez élémentaire. Le vecteur vitesse, lui, il a pour coordonnées x, y, z. C'est les dérivés de x, y, z, tout simplement. Du coup, oméga vectoriel v, je fais le produit vectoriel de ces deux grandeurs-là, de ces deux vecteurs. Là, pareil, si vous voulez le vérifier, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites le calcul, vous faites le calcul, et vous allez tomber effectivement sur cette expression-là. Et du coup, la force de Coriolis qui est là, il suffit de multiplier ça par moins 2m, et on obtient l'expression qui est ici. Donc voilà l'expression de la force de Coriolis. L'autre force à laquelle est soumis le corps, c'est son poids. Et son poids, je vais noter ses coordonnées, 0, 0 et moins mg. Alors il y a une petite subtilité ici, c'est que le poids n'est en toute rigueur pas radial. L'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le corps, en considérant que la Terre est sphérique, effectivement, elle, elle est radiale. Il faut ajouter à cette force la force centrifuge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc le poids, il y a une petite contribution qui fait que, que le poids n'est pas complètement radial. Donc en toute rigueur, là, si je veux écrire ça, il faut définir Z, la verticale, dirigée suivant le poids, en fait. Donc en fait, il faudra commencer par écrire ça, ensuite définir la verticale. Et donc ça, ça demande de définir la latitude de manière un peu plus subtile que ce que je l'ai fait ici. Mais c'est pas ça qui m'intéresse dans ce cours ici de maths pour la physique. Donc je vais partir de ces deux expressions ici, du poids et de la force de Coriolis, et je vais tout simplement écrire la relation fondamentale de la dynamique et résoudre les équations du mouvement. Alors c'est parti. La relation fondamentale de la dynamique s'écrit sous cette forme-là. Donc je peux l'écrire, même si le référentiel est non galiléen, parce que j'ai pris en compte les forces d'inertie. C'est parti. Le terme de gauche, ici, donne mieux aux membres de gauche de ces trois équations-là. Le terme de droite, ici, ce sont les deux forces qui sont là. J'écris leurs coordonnées et ça me donne ça. On voit que je peux simplifier par la masse, ici, partout. Donc voilà les équations du mouvement auxquelles on arrive, où j'ai en plus noté C pour cosθ et S pour sinθ. On va les avoir partout, cosθ, sinθ, mais on ne peut pas avoir à se trimballer des expressions trop lourdes. Je les ai notées C et S. Donc voilà les équations du mouvement. C'est trois équations à trois inconnues qui sont couplées, des équations différentielles, qu'on peut mettre sous une forme matricielle, exactement comme on l'a fait dans le chapitre précédent. Donc j'introduis un triplet X, Y, Z. Ce terme-là, c'est la dérivée seconde du triplet. Et ce terme-là, je peux le mettre sous une forme matricielle. Je vous laisse le faire. Et à condition d'écrire M comme cette matrice-là, qui fait un fait intervenir des cosθ et des sinθ, que j'ai noté C et S, et bien voilà, vous pourrez vérifier que ça, c'est la même chose que ça. Et donc maintenant, le challenge, c'est de résoudre cette équation matricielle-là. Et alors on va le faire dans un premier temps, en simplifiant un tout petit peu les équations. Donc là, je les ai réécrites, ça c'est ce qu'on vient d'écrire. Mais je vais maintenant considérer, enfin dans un premier temps, je vais considérer qu'on est sur un point qui est à l'équateur, c'est-à-dire que la latitude est nulle. Et donc le cosθ vaut 1, le sinθ vaut 0, et la matrice ici prend une forme du coup beaucoup plus simple. Et donc je vais résoudre cette équation-là avec la matrice qui est là. J'ai besoin pour ça de conditions initiales, donc j'ai dit que le corps était lâché depuis une hauteur h, donc ça ce sont les trois conditions sur x, y, z qui sont là. Sans vitesse initiale, ce sont ces trois autres conditions-là, x.y.z. sont nulles. Ben voilà, on a tous les éléments en main pour se lancer dans le problème. Et alors vous vous en doutez bien, on va refaire de la diagonalisation, on va reprendre pour ça les différentes étapes qu'on a introduites dans les chapitres précédents. Ça ne va pas tellement changer du point de vue technique. Donc je vais aller assez vite. Je vais aller plus vite que les dernières fois puisqu'on l'a déjà fait trois fois au moins. On va devoir diagonaliser cette matrice et puis ça va nous amener à un système d'équations différentielles qu'on sait résoudre. On va prendre en compte les conditions initiales et muni de tout ça, on va revenir aux variables de départ x, y, z et écrire les solutions. Donc première étape, on doit diagonaliser cette matrice. C'est parti. J'écris son polynôme caractéristique. Alors, dans toute la suite, là, je vais vraiment le faire très vite. Donc si vous voulez jouer le jeu et je vous invite à le faire, de le faire vous-même, vous mettez sur pause et vous vérifiez à chaque fois les calculs. Donc là, je vais calculer le polynôme caractéristique. Vous mettez sur pause, vous ne regardez pas ce qui est ici, vous vous demandez ce que vaut ce déterminant-là, vous l'écrivez et vous vérifiez ensuite si vous êtes d'accord avec moi. Donc là, ça vous demande de votre part de mettre sur pause de temps en temps pour vérifier les calculs que je fais au fur et à mesure. Donc on trouve comme polynôme caractéristique, comme déterminant de cette matrice ici, on trouve ça, moins lambda fois 1 plus lambda 2, et alors ça, c'est un polynôme dont les racines sont les suivantes, 0 pour ça, et ce terme-là a des racines complexes. Donc dans R, ce polynôme ici n'a qu'une racine réelle, 0. Donc en fait, la matrice n'est pas diagonalisable dans R. On est dans un cas où on a une matrice qui n'est pas diagonalisable dans R, cependant, elle est diagonalisable dans C, elles le sont toutes, donc avec les trois racines qui sont là, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diagonaliser cette matrice dans C, on va faire toutes les étapes vues dans le chapitre précédent, mais avec des racines complexes, et on va voir que ça ne change vraiment pas grand-chose, et on va arriver à la fin à résoudre notre problème et à trouver x, y, z en fonction du temps. Donc la toute petite difficulté ici, c'est d'accepter d'introduire des grandeurs qui sont complexes. C'est parti. Donc je vais chercher une des valeurs propres. J'ai choisi ici de choisir la valeur propre lambda égale i, puisque c'est une qui est complexe, donc on n'a pas encore vu cette situation-là. Donc faisons-le. Donc le vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale i, il est donné par cette équation-là. J'ai écrit que la matrice fois x, y, z, c'est i fois x, y, z. Ça, quand je développe le produit matriciel, ça me donne les trois équations qui sont là, ce qui se réduit à deux, puisque la dernière et la première, ce sont les mêmes. Donc voilà les deux équations qu'on obtient. Et si je veux un vecteur propre, je prends par exemple z égale 1. Là, ça ne dit que y est égal à 0, et x est égal à moins i. Donc voilà le vecteur propre associé à la valeur propre, lambda égale i. De la même façon, on peut trouver les deux autres vecteurs propres associés aux deux autres valeurs propres, et voilà ce qu'on trouve. Donc ça, je vous laisse le chercher. Si ça vous intéresse, mettez sur pause et faites le calcul. Une fois qu'on a ça, la matrice de passage P est donnée en écrivant en colonne les trois vecteurs propres. Ben voilà. Et la matrice P-1, on l'obtient en inversant cette matrice, donc faites-le aussi. Et on trouve cette matrice qui est ici pour P-1. Étape numéro 2. On veut maintenant résoudre les équations. En quoi est-ce que la diagonalisation nous aide ? Eh bien de la façon suivante. Je vais noter u, v, w, les nouvelles coordonnées dans la nouvelle base, et je vous rappelle que les anciennes coordonnées sont données en fonction et en nouvelle par P, la matrice de passage, fois le triplet u, v, w des nouvelles variables. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Ben je réécris l'équation qui est là, en écrivant que x, y, z, le doublé, c'est P fois u, v, w. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai remplacé x, y, z par u, v, w. Donc il y a P qui intervient là, et P qui intervient là. Et je vais multiplier cette équation par P moins 1 à gauche. Donc je multiplie tout, chacun des termes qui sont là, je vais multiplier par P moins 1 à gauche. Ce qui me donne, P moins 1 fois P, ici, ça donne la matrice identité, donc je ne l'ai pas reporté. P moins 1 fois M fois P, il est là, lui je l'ai réécrit, et j'ai le P moins 1 qui agit là, qui se retrouve là. Et là, pourquoi c'est intéressant ? Ben on observe que ici, on a P moins 1 M P, et tout le but de la diagonalisation, c'est que P moins 1 M P, là c'est une matrice diagonale qui contient sur les termes diagonaux les valeurs propres 0, i et moins i. Donc le terme qui est ici, c'est une matrice diagonale. Et du coup, on obtient, j'ai remplacé ça par la matrice diagonale, on obtient ça. Et je vais remplacer P moins 1 parce que ça vaut, j'ai écrit tout à l'heure ce que donnait l'inversion de la matrice P, et quand j'applique ça au triplet 0, 0, moins g, on trouve le triplet qui est là. Donc voilà l'ensemble d'équations qu'on veut résoudre. Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant d'avoir cette équation-là que celle qu'on avait avant sur x, y, z ? Ben parce qu'on voit qu'ici, qu'on a des équations qui sont non couplées. Ça, quand je développe en coordonnées, j'obtiens trois équations, une sur U, une sur V et une sur W, qui sont indépendantes l'une de l'autre. Donc voilà, on a trois équations différentielles indépendantes à résoudre. Ça, on sait faire facilement. Alors quand je dis on sait faire facilement, quand je donne ça aux étudiants, je suis assez souvent surpris, désagréablement surpris, de voir que la deuxième équation et la troisième, ici, posent problème à beaucoup d'étudiants. Donc mon but, c'est pas ici de faire un cours sur les équations différentielles. Donc revoyez vos équations différentielles à coefficient constant pour voir comment est-ce qu'on résout ça. Alors juste quand même un petit indice, ça ressemble à une équation différentielle du second ordre. Ça n'en est pas une, en fait. Ça, c'est une équation différentielle du premier ordre sur la grandeur V point. Donc ça, je vous l'invite à voir V point comme la variable. Donc ça, c'est la dérivée de V point. Et on a du coup une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant sur V point. Et quand on le fait, on trouve qu'effectivement, voilà la solution générale où j'ai introduit la constante d'intégration B. J'ai introduit aussi la constante d'intégration C. Et là, la première sur U point, sur U point, je peux l'intégrer une fois pour en U point égale A avec A, une constante d'intégration. Une fois que j'ai ça, je peux l'intégrer par rapport au temps, ce qui me donne ici AT plus A prime pour U, où A et A prime sont les constantes d'intégration. Quand on intègre V, on a ici le coefficient de l'exponentiel de moins 2i oméga T qui est échangé, je l'ai noté B prime. Et voilà, on obtient pour U, V et W ces trois expressions-là avec A, A prime, B prime, B seconde, C prime et C seconde, des variables, des constantes d'intégration. Donc là, je suis vraiment allé très vite, mais encore une fois, si ça vous pose problème, revoyez vos équations différentielles. Ça, c'est des choses que vous devez normalement avoir maîtrisées avant de venir dans le cours que je vous présente maintenant. Alors, pour déterminer les constantes d'intégration, on va utiliser les conditions initiales. Les conditions initiales, ce sont les suivantes. XY sont nulles, Z égale H et X.Y.Z. sont nulles. Là, c'est des relations sur XYZ. Moi, j'ai besoin pour l'instant de relations sur U, V et W. La relation entre U, V et W, c'est U, V et W est égale à P-1, X, Y, Z. P-1, je vous l'ai donné tout à l'heure. Donc, on en déduit facilement. Si je remplace dans X, Y, Z à T égale 0, ce qui vient des conditions initiales ici, c'est-à-dire 0, 0, H, on trouve que U, V, W à T égale 0, c'est donné par ça. Et en remplaçant P-1 par la matrice qui est là, on obtient cette grandeur-là. Donc, U, V et W à T égale 0 sont donnés par ça. De la même façon, si je dérive cette relation par rapport au temps, ça me donne que U.V.T. est égale à P-1 fois le triplet nul. Alors là, on n'a même pas besoin d'aller voir ce que vaut P-1 puisqu'en multipliant n'importe quoi par 0, 0, 0, on va trouver ça. Et donc, ça me dit que les trois grandeurs qui sont ici, à T égale 0, sont nulles. Donc voilà, on dispose de six conditions sur U, V et W qui vont nous permettre de trouver les constantes d'intégration. Et bien, c'est parti. Donc, je commence par celle-ci. J'écris ça à T égale 0. Ça me donne les relations qui sont là. Et du coup, ça me dit que A' est nulle. B' plus B' vaut H sur 2. Et C' plus C' vaut H sur 2. Et donc, on a que B' c'est H sur 2 moins B' et C' c'est H sur 2 moins C'. Ça, je vais aller le reporter là-dedans. Et ce qui élimine du coup B' et C' et je n'y mets plus maintenant que trois constantes d'intégration. Je vais les déterminer avec cet ensemble-là. Donc pour ça, je dérive ça par rapport au temps. Ça me donne U' point, V' point et W' point. Je prends ces expressions-là AT égale 0. Ce que j'ai fait ici. Et ça, ça m'indique que A est nulle. Et ça m'indique aussi ce que valent B' et C'. D' ça vaut ça et C' ça vaut ça. Je vais aller les remplacer là-dedans. C'est parti. Et on obtient ça. Donc voilà, c'est terminé. Voilà ce que valent U, V et W. Nous, ce qui nous intéressait, c'était X, Y, Z. Donc on va revenir aux variables de départ grâce à la relation qui est ici et la matrice P qui est donnée par ça. Il y a juste à faire le produit matriciel. Quand on fait ce produit matriciel, on trouve ça. X, c'est I fois W moins V. Y, c'est U et Z, c'est V plus W. Et quand on remplace ici U, V et W par les expressions qui sont là, on trouve ça pour X. Et en utilisant le fait que, je vous rappelle que sinus X, c'est, comme je l'ai indiqué là, exponentiel de IX moins exponentiel de moins IX sur 2I. Donc ça là, c'est relié au sinus de 2ωt. Donc on trouve l'expression qui est là. Pour Y, c'est simplement Y égale 0. Et enfin pour Z, en faisant V plus W, on trouve l'expression qui est là. Donc voilà, c'est terminé. On a les trois expressions de X, Y et Z en fonction du temps. Alors on va regarder ce que ça donne. On va voir que ça donne lieu à une déviation vers l'Est. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris des valeurs de G, des valeurs numériques. J'ai pris pour G, 9,81 mètre seconde moins 2. Pour ω, j'ai pris un tour en une journée. Donc j'ai transformé ça pour calculer la vitesse de rotation. Donc on trouve ça, la vitesse angulaire. Et j'ai choisi de prendre une hauteur de chute de 100 mètres. Et ce que montre la courbe qui est ici, c'est l'évolution de Z en fonction de X quand T augmente au cours du temps. Donc c'est deux équations paramétriques. Et avec un logiciel de graphe de courbe, j'ai fait tracer ça en fonction de ça. Donc on voit effectivement qu'au cours du temps, Z diminue, le courant est en train de chuter. Et on a ici la X qui augmente. Et donc c'est bien une déviation vers l'Est. X est positif vers l'Est avec la convention que j'ai choisie quand j'ai défini ce que c'était que cet axe X. Alors attention, ici les échelles ne sont pas du tout les mêmes. Ici on a 100 mètres. Ici c'est gradué en mètres. Mais vous voyez que ça va jusqu'à 2,5 centimètres. Donc sur 100 mètres, le corps est dévié ici d'un peu plus de 2 centimètres. On va voir tout de suite une valeur un peu plus précise pour ça. Le fait que Y soit nul ici, ça veut dire que le corps, quand on lâche depuis l'équateur, il reste dans le point équatorial. Il n'a aucune raison d'aller vers le nord ou vers le sud. Simplement par symétrie, on pouvait s'en douter. Pour calculer plus précisément la déviation vers l'Est, on peut se rendre compte qu'effectivement les X c'est une valeur qui va être petite et que quand ωt est une grandeur qui est petite devant 1, et c'est le cas effectivement, on voit ici, sur le temps de chute, il va être de l'ordre de la dizaine de secondes. Donc ωt, je multiplie ça par 10, on a quelque chose qui est de l'ordre de 10 moins 4, donc c'est effectivement très petit devant 1. donc on va pouvoir assimiler le sinus à son argument et le cosinus ici à son argument aussi. Et quand on le fait, donc on fait un développement limité du sinus ici, on trouve la chose suivante, je vous laisserai vérifier le calcul, mais si j'ai fait un développement limité du sinus à l'ordre 3, on voit que le terme d'ordre 1 se compense, ça, ça simplifie avec ça, et il reste ce terme-là fois celui-là qui donne ça. Le corps atteint Z au temps donné par 2H sur G, ça, on l'obtient avec cette expression-là et donc ça nous permet, ça en remplaçant T là-dedans, de trouver la relation entre X et H et donc voilà l'expression qui donne la déviation vers l'Est en fonction de la hauteur de chute. C'est une expression qui est vraiment très très classique et quand on fait l'application numérique, on trouve 2,19 cm, ce qui correspond vraiment à ce qu'on avait ici. Là, moi, je lis un peu moins de 2,2 là sur le graph qui est ici, mais voilà, c'est 2,19. Donc voilà, la technique de diagonalisation nous a permis de calculer la trajectoire du corps dans le référentiel terrestre. Alors ici, j'ai mis le développement limité de Z aussi parce que je suis allé un petit peu vite tout à l'heure en disant que le temps était donné par ça. quand on fait le développement limité de Z, on trouve que H à l'ordre le plus bas à l'ordre oméga T carré est donné par H moins 1,5 de Gt de 1. Ici, il y a le terme qui est en cosinus, ça nous semble un peu bizarre pour Z, on voit que sur les temps petits, ça redonne effectivement ce à quoi on s'attend, moins 1,5 de Gt carré, le terme, la dépendance usuelle de Z en fonction du temps. Alors, on va maintenant passer au cas général où là, je vais aller encore plus vite. Là, encore une fois, c'est pour vous montrer ce qu'on obtient et vous, à votre charge d'aller mettre sur pause et regarder et faire les calculs à votre rythme. Je vais maintenant reprendre le cas général ici d'un corps qui est lâché depuis la latitude θ, mais sans mettre à θ égale 0. Je vais vraiment prendre cette matrice-là, la matrice générale, avec les mêmes conditions initiales que tout à l'heure, le corps est toujours lâché d'une hauteur h et avec une vitesse initiale nulle. C'est parti, quatre mêmes étapes que tout à l'heure. On diagonalise cette matrice-là et alors ça, c'est assez marrant, on trouve que le polyôme caractéristique, en fait, c'est le même que tout à l'heure, on trouve encore ça, donc c'est les mêmes racines et les mêmes valeurs propres, donc la matrice n'est toujours pas diagonalisable dans R, mais elle l'est dans C. Donc on va faire la résolution dans le corps des complexes et on trouve quand on cherche les vecteurs propres de la même manière que tout à l'heure, on trouve les vecteurs propres qui sont ici. Quand on fait les calculs qui vont suivre là, on a un moyen de détecter les erreurs éventuelles en comparant avec ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait pris le cas C égale 1 et S égale 0, le cas de latitude nulle, donc il faudra à chaque fois vérifier que ce qu'on obtient là, si je fais effectivement C égale 1 et S égale 0, on retrouve les mêmes valeurs que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait ça et effectivement, quand je fais C égale 1 et S égale 0, ça donne bien ces valeurs-là. Ça ne me dit pas que c'est correct, mais si on trouvait autre chose, on serait sûr que ça soit faux. Voilà les vecteurs propres qu'on trouve. On obtient la matrice de passage qui est ici et quand on calcule son inverse, on trouve la matrice qui est là. Deuxième étape de résolution, donc là, je ne reprends pas les détails qui mènent à tout ça, mais de la même façon que tout à l'heure, on a obtient cette expression-là dans les nouvelles coordonnées U, V, W avec le P-1 qu'ici, qu'on peut calculer et qui donne cette fois le terme qui est ici. Donc c'est cette équation qu'on veut résoudre. comme tout à l'heure, ça donne trois équations découplées, on obtient les trois équations qui sont là, chacune de ces équations, ce sont des équations différentielles, enfin les deux dernières sont des équations différentielles, la première, c'est une équation qu'on peut intégrer deux fois par rapport au temps et on obtient ces expressions-là pour les dérivées premières et cette expression-là pour U, V et W. On va déterminer les constantes d'intégration par les conditions initiales comme tout à l'heure. Donc je vais partir de ça. Les conditions sur X, Y, Z vont se traduire sur des conditions initiales sur U, V, W en utilisant ça. Et la matrice P-1 que je réécris ici, ce qui me donne quand je remplace X, Y, Z à T égale 0 par les grandeurs qui sont là, donc par 0, 0, H et la matrice P-1 qui est là-bas qui nous donne les valeurs qui sont ici. Et donc voilà, U0, V0 et W0 valent ça. Et de la même manière, si je dérive par rapport au temps cette expression-là, j'obtiens ça, ce qui me dit du coup que U.V. et W. sont tous les trois nuls à T égale 0. Je vais exploiter ces relations-là, donc je vais pour ça écrire ce que va l'UVW à T égale 0, c'est-à-dire ça, et puis ce qu'ils me donnent du coup A prime et les relations entre B seconde, B prime et C seconde, C prime. Donc ça me permet ça notamment de remplacer B seconde et C seconde parce que ça vaut ici. Je le fais, je retiens ça. Enfin, je dérive ces expressions par rapport au temps, ce qui me permet maintenant de mettre à profit ces relations-là. A T égale 0, ces relations donnent ça, ce qui me permet de trouver A égale Z, de trouver B prime et de trouver C prime. Ce qui, tout calcul fait, donne ça et donc me donne ces relations pour ces expressions pour UVW. C'est presque fini. Moi, ce que je voulais, ce n'est pas spécialement UVW, c'est X, Y et Z. C'est parti, j'utilise pour ça de nouveau la relation entre ce triplet et celui-là via la matrice de passage P. La matrice de passage P qui vaut ça ? Il n'y a plus qu'à tout mettre ensemble. Cette expression-là avec la matrice P qui est ici me donne ces trois relations-là. J'ai besoin de calculer W-V et V plus W. Quand on le fait, on trouve les expressions qui sont là. En utilisant les définitions des cosinus et sinus en fonction des exponentiels complexes, on s'aperçoit que là apparaît un cosinus et là apparaît un sinus. Et donc, muni de ces deux expressions V plus W et W moins V, je les remets là-dedans et ça me donne les trois expressions suivantes pour X, Y et Z. Entre parenthèses, l'expression pour X c'est la même que tout à l'heure avec simplement le C qui est ici. On a un cos-tetat en plus mais sinon l'expression de la déviation vers l'Est est la même. En revanche, ici le Y qui était nul devient plus compliqué, on a ça, et l'expression pour Z est elle aussi un peu plus compliquée. Qu'est-ce que ça donne ? On va l'interpréter. Alors, la déviation vers l'Est ici, je ne vais pas en reparler. Vous prenez tout ce qu'on a fait tout à l'heure avec un cosinus θ en plus pour les applications numériques mais voilà, sinon ça ne change rien. Alors, j'ai tracé ici Y en fonction de Z, c'est une courbe paramétrique dont je fais évoluer T au cours du temps. Il y a plusieurs choses assez intéressantes à dire sur cette courbe. Tout d'abord, on voit que, regardez l'échelle là. Donc là, sur Z, c'est une chute de 100 mètres et vous voyez qu'ici, Y, on a des nombres qui sont vraiment extrêmement petits là. Donc, c'est en mètres. Donc, on a des déviations vers le sud, je vais en revenir tout à l'heure, qui sont de l'ordre du micron. Donc, c'est vraiment des choses qui sont minuscules, minuscules. Et du coup, on remarque que la courbe elle est très bruitée ici. Elle est toute pourrie, elle n'est pas belle en fait. Donc ça, c'est parce que l'expression de Y ici, elle résulte, le nombre petit qui est ici, résulte de la compensation partielle de plusieurs termes qui sont grands. Ça là, c'est un terme qui est grand, le cosinus, il est proche de 1 et on a ici un 1. Et donc, ces termes grands se compensent pour donner quelque chose de petit, un reste qui est petit et dans ces situations-là, les calculs numériques sont plus enclins aux erreurs numériques. Quand on est à un nombre petit qu'on obtient en soustrayant des nombres grands, les erreurs numériques sont importantes en général. Donc, c'est ce qui se passe ici. Et du coup, pour avoir quand même quelque chose d'un peu plus joli, j'ai fait un développement limité de toute cette expression-là et je vais vous tracer le développement limité ici plutôt que la fonction elle-même et voilà ce qu'on obtient. On obtient ça. Donc, vous voyez que je vais faire alterner entre les deux. Vous voyez qu'effectivement, elles sont bien l'une sur l'autre et je vais laisser celle-là qui est plus jolie. Par ailleurs, vous voyez que ici, les valeurs de y sont négatives. Or, vous vous souvenez, y, c'est orienté vers le nord, c'est comme ça que j'ai défini le référentiel. Donc, ça veut dire que c'est une déviation vers le sud ici. On peut montrer que si on lâche l'objet dans l'hémisphère sud, on aurait un y qui est positif, donc l'objet et serait dévié vers le nord. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent les développements limités qu'on obtient pour les différentes grandeurs. Alors, pour x, ici, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Il y a juste le terme c, ici, le cosinus θ qui est là en plus, mais sinon, c'est vraiment la même chose. Pour y, ici, donc, il faut faire un développement limité du cosinus ici. Alors, attention, il faut aller à l'ordre 4 dans le cosinus. Le cosinus, c'est 1 plus un terme en carré plus un terme à la puissance 4. Le 1 va s'annuler avec le 1 qui est là. Il va rester un terme d'ordre 2 qui va s'annuler avec celui-là. Et donc, pour avoir quelque chose, pour avoir le terme dominant, il faut aller à l'ordre 4. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, ça, c'est ce qui reste. C'est le crochet qui est là. Et on voit, effectivement, que ce terme-là se compense avec celui-là. Et donc, ce qui reste, c'est lui-là. Donc, c'est un terme en T4. Et quand je reprends l'expression de T qui est à peu près égale à la racine de 2h sur G, pour T4, on obtient, effectivement, un terme en h carré. Donc, c'est le terme qui est ici. Et quand je calcule numériquement ce que vaut ça avec les grandeurs qui sont là, on obtient 1,77 micron ici. Alors, si je vais voir sur la courbe qui est là, la graduation de 2 microns, c'est ici. Donc là, c'est 1 micron. Là, c'est 1,5. Là, c'est 2. Donc là, on a effectivement à quelque chose qui a environ 1,75 en lisant. Bah oui, ça correspond tout à fait. On a en fait 1,77. Donc voilà. Bon, alors ça, ça conclut ce chapitre très technique sur l'utilisation de la diagonalisation avec des complexes. dans le cas d'un problème de mécanique très classique. Moi, je trouve ça vraiment assez chouette ce calcul-là. Puis ça se fait finalement assez bien si on est attentif dans les calculs. Pour les aspects physiques, proprement dit, encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo du quart d'heure insolite. Je vous n'ai pas vu. Je vous n'ai pas vu. Merci.